Salut YouTube nouvelle journée qui commence aujourd'hui ici et je suis à Tbilisi, capitale de la Géorgie et on est parti aujourd'hui pour aller visiter la ville, ça va être mon premier jour dans cette ville qui se trouve pas très loin de la Turquie, coincée entre la Turquie et la Russie. C'est un petit pays et Tbilisi est la capitale donc je suis parti pour visiter la ville et pour visiter la ville j'ai décidé de suivre un tour organisé. Alors c'est une chose que je fais pas souvent mais vous savez comme je dors ici dans l'Auberge de Jeunesse j'ai vu qu'il y avait un tour organisé on nous amène dans la vieille ville visitée, il y a plein d'anecdotes, il y a plein d'histoires à voir ici donc on va aller voir ce que ça donne et si je peux vous recommander ou pas le tour organisé de l'Auberge de Jeunesse. Donc c'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici à Tbilisi en Georgie, c'est parti. Et pour ma journée j'ai pris mon petit sac à dos e-spack, l'avantage du e-spack par rapport à mon Peak Design c'est celui-là fait 500 grammes. Le Peak Design le problème c'est qu'il fait 1,7 kg et à l'intérieur du sac j'ai amené avec moi le 3 litres Peak Design dans lequel j'ai mis le drone DJI Mini 2 et j'ai pris avec moi aussi mon ordinateur pour des raisons de sécurité parce que j'aime pas la laisser trop à l'Auberge de Jeunesse. Voilà omelette avec un jus d'orange ici et un café c'est 7 euros. Voilà total pour le petit déjeuner ici à l'Auberge. Bon le jus d'orange frais c'est un petit peu plus cher, c'est 3 euros, bon le total c'est 22 donc monnaie locale c'est le Lari et si je convertis en euros ça fait 5 euros. Bon on est avec Zinad, on le retrouve. Hello Zinad ! Et on va faire la visite aujourd'hui, free tour ici. Donc on est parti, c'est juste pour info, il faut vous inscrire ici avant. Voilà le tour donc va durer 3 heures et on commence ici en face du fabricat avec cette magnifique façade, il faudrait bien savoir ce que c'est avec notre guide donc 3 heures. Alors le guide vient nous expliquer que cette maison c'est une maison typique de l'époque perse 19e siècle et on en retrouve ici beaucoup dans le centre de Tbilisi et même dans le pays voilà ça ressemble à ça. Bon on a un petit problème là, on a un voisin qui n'aime pas trop qu'il y a du bruit dans le quartier, ils gueulent. Bon là on est dans l'intérieur en fait il nous explique que c'est des maisons typiques avec du bois, des balcons et ça c'est une voiture de l'époque soviétique. Lada, ça c'est increvable. Un exemple d'escalier fait uniquement en bois dans l'ancienne ville c'est juste magnifique en fait, c'est super beau. Alors là c'est encore un exemple, regardez un tout petit passage et on arrive à l'intérieur encore des balcons et des quartiers où les gens habitent. Alors là on visite un autre patio, il nous explique que l'eau est potable qu'on peut la boire. Il y a des gens qui vivent ici et ce que je voulais vous montrer c'est aussi les influences par exemple de la Turquie. Ici on a un tapis typique turc. C'est assez rigolo si vous regardez l'extérieur, il y a une petite passerelle et au milieu il y a le lavabo, sur la gauche c'est les toilettes. Et ça sur deux étages, vous l'avez aussi ici. Voilà encore un exemple de balcon qu'on a dans le centre-ville. C'est vraiment très beau et il y a besoin d'un petit peu de rénovation quand même sur les balcons. Alors là on vient de voir un bâtiment qui date de l'époque soviétique. Alors ça c'est vraiment des bâtiments qui sont hyper hauts. A l'époque avant, à l'époque soviétique, c'était maximum quatre étages dans la ville. Celui-là il en fait une quinzaine et donc il a 40 ans. Et il rappelle un petit peu la période que j'ai vu quand j'étais à Tallinn, la période soviétique. L'architecture c'est du brutalisme. Et c'est vraiment impressionnant comme bâtiment. Moi personnellement je le trouve assez joli. Après quand tu as été occupé pendant 70 ans par les soviétiques, je ne suis pas sûr que tu l'aimes autant. Bon j'ai perdu mon groupe mais ce que je voulais vous montrer c'est quand même que la Georgie c'est un pays où... Je ne vais pas dire que c'est pauvre mais on voit quand même que le niveau de vie n'est pas terrible. Il y a beaucoup de gens par exemple là, des gens qui ne sont pas très jeunes comme cette dame ici à gauche qui sont obligés de vendre comme ça dans la rue et je pense pour faire un peu d'argent. Donc le monsieur ici à droite, la dame qui vend ses petites fleurs ici. Voilà, allez j'ai retrouvé mon groupe. Je continue ma petite visite, mon petit tour guidé. Je voulais vous montrer le petit vendeur en fait, ici qui est sous son. Après il fait très chaud, on a 40 degrés et je voulais vous montrer le drapeau de la Georgie ici. Le drapeau de la Georgie c'est une croix rouge avec... C'est quatre croix rouges avec une grande croix rouge. Et je voulais aussi vous montrer récemment il y a eu un événement, il y a eu une manifestation, une gay pride. Et il y a un journaliste qui a été tué. Alors ça a été toute une polémique justement pour les droits LGBT. Mais je vous montre aussi le drapeau. Alors c'est le matin, on est dans le quartier des bouquinistes et il installe ses livres. Il y a beaucoup de petits vendeurs de rue ici. Dans le coin de la place principale ici, à Tbil ici. On a aussi sur le côté un vendeur de bijoux. Allez, on continue notre petite visite dans la ville. Et là il y a un bâtiment, un centre commercial avec une façade assez intéressante. Si vous regardez un petit peu plus de près, c'est de la mosaïque. Ça me rappelle un petit peu l'architecte Gaudi, Barcelone. Je vais m'approcher un petit peu, je voulais vous montrer au loin. Il y a un magasin qui vend des robes de mariée. C'est vraiment différent de ce qu'on a chez nous. Alors il y a de l'ancien mais il y a du nouveau. Et ça c'est un bâtiment que je trouve particulièrement joli. Ça mélange un peu les traditions de la Géorgie. Mais c'est aussi finalement assez moderne. Avec le balcon comme ça et les décors, les ornements, c'est vraiment pas mal. Pour vous montrer un petit peu les différentes inspirations ici, on a de l'art nouveau. Allez, on marche toujours dans les rues. Et ça c'est encore des bâtiments brutalistes. Avec ici, un graphe, un street art qui est particulier. Parce que c'était un artiste et qu'ils étaient réprimandés pendant la période soviétique. Et à la fin de la période soviétique, en 1991, il commence à devenir célèbre. Et sa représentation, on la trouve un peu partout maintenant, ici en Géorgie. Alors on est dans le quartier un peu chic ici de la ville. Et ici, il y a un bar à vin. Et vous voyez, on a toute une sélection de majorgiens. Et ça, ça sera un petit peu plus tard pour la journée. Ça a l'air pas mal. Bon, notre guide nous emmène. On sentait un bâtiment ici. C'est vachement travaillé pendant la période communiste. Tout ça, c'était recouvert, c'était peint. Et à la fin du communisme, ils ont retiré les peintures pour redécouvrir les intérieurs. Il y a tout un travail comme ça de mémoire. Et ça, c'est un type de fresque qu'on peut retrouver, qui était typique de l'époque d'avant le communisme. C'est parti ! Bon, on va dire merci à notre guide, Zula. Zula, merci beaucoup. C'était très intéressant. Si les gens viennent ici, au Tbilisi et qu'ils veulent faire une tour, C'est ça. Ok, et vous faites une tour tous les jours ? Nous faisons une tour tous les jours. Il y a des alternatives, nous avons des jours spécifiques. Et la tour était très bonne. Encore, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao ! Bon, voilà, la visite s'arrête ici. La particularité, c'est que c'est gratuit, mais qu'on peut aller mettre un petit peu d'argent avec le chapeau. Donc, on va tipser. Il a vraiment été très bien. Je vous fais la conclusion tout de suite. Bon, voilà, la vidéo va s'arrêter ici. Je voulais vous faire un petit tour, en fait, une petite visite de Tbilisi. Et j'ai décidé donc de partir avec ce groupe organisé, ce tour organisé. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je fais. Je suis plutôt un solo traveleur. J'aime bien aller me perdre à l'aventure, rencontrer les locaux. Et c'est vrai qu'au début de la visite du tour, je n'ai pas trouvé ça génial. Je me suis dit, oh putain, pendant deux heures, je vais devoir suivre un groupe. Ça ne va pas me plaire. Et en fait, finalement, il y a deux avantages au tour organisé comme ça qui est gratuit. C'est que finalement, on rencontre des gens, on rencontre le guide, on rencontre des gens, les gens qui sont dans l'Auberge de Jeunesse avec moi. Et ça m'a permis de faire trois contacts. Donc, la chanteuse que je vais vous présenter juste après, à la fin de la vidéo, le garçon qui vient de Palestine et les deux filles qui sont d'Inde. Et du coup, on a décidé d'aller faire un test de 20 Georgiens dans une prochaine vidéo. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment cool. Et puis, le guide, vraiment une personne extraordinaire. Et il a eu la gentillesse de nous parler un petit peu de politique à la fin et de nous expliquer que la Georgie était un pays finalement qui, pendant 70 ans, avait été occupé par les Russes et que ça a été vraiment une mauvaise période pour eux. et que maintenant qu'ils sont partis, ça fait 30 ans, il y a beaucoup d'influence et de lobby de la part de l'église russe orthodoxe ici. Il y a eu un journaliste d'ailleurs qui a été tué. Ils ont pris des gens des villages. Ils leur ont dit, allez dans les villes. Il y a des gens qui sont dangereux, qui ne sont pas religieux. Les villageois ont été les chercher dans les appartements. Il y en a eu qui ont été tués. Donc, c'est vraiment une situation assez dramatique, assez compliquée. Et tout ça, à cause finalement de l'influence de la religion sur les habitants. Et vraiment, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Donc, on ne va pas faire de politique. Je voulais vous parler un petit peu de la situation de la Georgie parce que c'est un petit peu ce qu'il nous a raconté aussi. Il nous a dit, la Georgie est un pays qui a du potentiel. Mais après avoir été occupé 70 ans par les Russes, il y a eu pendant 30 ans une espèce de montée des lobbys religieux et qui pousse un petit peu les gens, qui montent les gens les uns contre les autres. Voilà. Donc la vidéo va s'arrêter ici. Je vais vous présenter Nina qui est une chanteuse qui a été vraiment intéressante à rencontrer et qui a fait une musique que je vais vous mettre à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et que vous avez appris des choses sur Tbilisi, mettez-moi un pouce. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Allez, ciao, Nina ! Je suis un musicien qui vivent en Londres, mais d'origine, elle est de Pologne, non ? Oui. Elle est aussi un musicien, et elle a juste annoncé une nouvelle chanson. Et nous allons finir la vidéo sur la nouvelle chanson, qui va s'enregistrer bientôt. Pas s'enregistrer. Oui, s'enregistrer. S'enregistrer en August. S'enregistrer en August. Donc, les gens ne veulent pas te rencontrer, ils veulent faire une carrière. J'ai trouvé un produceur, Les Les, et nous avons fait une collaboration. Donc, même si la chanson a des chantes lyriques, il y a un genre de vibe, de la chanson, où tu parles avec toutes ces choses, et tu peux juste s'enregistrer dans la vie. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, Nina Anto. N-I-N-A-N-T-O. Ok. Et donc, le lien est là-bas. Merci, Nina. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...